Wesh bien ou quoi ? Tranquille ou quoi ? Ouais ouais tranquille ! Eh oui mesdames et messieurs, depuis le début de cette Coupe du Monde, je n'ai pas arrêté de vous prévenir, de vous dire que cette Coupe du Monde est absolument magnifique en termes d'intensité, de jeu, de toute ambiance qu'il peut y avoir autour de cette Coupe du Monde. Vous vous rendez compte de ce qui vient de se passer aujourd'hui ? Hein ? C'est un jour historique. Aujourd'hui il y a eu le Maroc qui affrontait le Portugal, le Maroc a vaincu. Le Maroc a fracassé le Portugal. Le Maroc a envoyé Cristiano Ronaldo directement en retraite. Tu vois ce que je veux dire ? Le Maroc a été gentil avec Cristiano Ronaldo. On a pu voir la saison catastrophique qu'il a pu faire et les Marocains ont décidé de faire un geste pour Ronaldo en l'envoyant directement en retraite. Terminé ! Plus de Coupe du Monde pour Cristiano Ronaldo. On en arrête là ! Là pour l'instant, Cristiano Ronaldo est au chômage et il va se remettre à chercher du travail parce qu'on va pas se mentir. C'est un footballeur. C'est pas un mannequin. Et là pour l'instant il est que mannequin et j'ai ri et je sais pas quoi. Nous on a voulu voir un match entre le Maroc et le Portugal et c'est ce qu'on a vu. Les Marocains ont eu une tactique absolument infaillible. Et là, ça a pas été le même match contre l'Espagne. On a pu voir que les Marocains savent s'adapter. Tu vois ce que je veux dire ? Les Portugais, ils ont eu des occasions. Mais le Maroc a eu beaucoup plus d'occasions que le Portugal. On peut même dire que le Maroc a été au-dessus des Portugais. Et oui, en tout, défensivement, dans la négation, dans l'intensité. Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux dire quoi au peuple marocain ? Qu'est-ce que tu veux leur dire ? Espèce de rageux. Tu as la rage ? Tu vas me dire quoi ? Que ouais, non, mais Cristiano Ronaldo, non, non, je sais pas quoi. Lionel Messi, il continue la Coupe du Monde. Cristiano Ronaldo, il s'en va ? Il s'en va du Qatar ? Il s'en va ? Oh là là, quel dégré monumental. Le deuxième ou le premier meilleur joueur du monde ne participe absolument plus du tout à cette Coupe du Monde. Peut-être que les Portugais ont décidé de boycotter la Coupe du Monde à cause des trucs des écolos, des trucs de je sais pas quoi. Peut-être que ça y est, ils ont été contaminés par les écolos. Ou bien c'est juste que le Maroc vous a bien attrapé, vous a bien fessé. Choisissez ! Soit vous avez fait les écolos, soit c'est les Marocains qui vous ont attrapé comme ça. Ils vous ont frappé bien comme il faut. Et on va pas se mentir que là, le Maroc rentre littéralement dans l'histoire en étant, mesdames et messieurs, la première équipe du monde arabe, la première équipe africaine à atteindre les tenues finales. Donc là, aujourd'hui, les Marocains, ils vont aller s'asseoir sur leur trône et ils vont aller attendre leur prochain adversaire. Tu te rends compte ? Donc là, ils sont en train de dire, bon allez, les Anglais, les Français, battez-vous. Celui qui gagne là, il vient. On va voir, c'est qui ? Tu te rends compte de cette dinguerie ? Ah là là ! C'est magnifique, c'est beau. En tout cas, félicitations à tout le peuple marocain. Je sais que là, ça va être la fête absolument dans toutes les villes. Je me trouve absolument à Bordeaux. Et là, là, oh là là, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, c'est la fête de partout. Ça commence à klaxonner. J'ai dû aller m'enfermer dans une cave pour réaliser cette vidéo. Sinon, dès que je sors, c'est la folie. Ouais ! J'ai dû aller m'enfermer dans une cave pour réaliser cette vidéo.